Bonjour à tous, bonjour à toutes ici Guigus Lefeuze, et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum. C'est le grand retour des vidéos suite à quelques... alors c'est pas des problèmes personnels, c'est... De toute façon j'en ai déjà parlé dans une vidéo auparavant, voilà, je reviens, je suis en forme, je suis au taquet, je ne me suis pas placé, je crois que j'étais pas trop mal placé, donc ça va, il n'y a pas de soucis, on repart d'entrée de jeu sur un Massacre au Coliseum, le numéro 130, donc on va voir ce que ça va donner, j'ai pas posté de vidéo, c'est-à-dire que je n'ai pas joué non plus, sinon j'aurais fait des vidéos, c'est pas le problème, mais j'ai pas joué à Dofus depuis un petit peu plus d'une semaine, quelque chose comme ça, donc je reviens comme ça et j'attaque directement par un Coliseum, donc j'espère que je vais assurer, on va voir si je suis pas trop rouillé. C'est parti, donc je commence avec une Sadie, je vais pouvoir me calquer un petit peu sur elle, ça va être une Sadie haut ou quelque chose comme ça, il s'agit de Xephelia, une Sadie de niveau 197, 10 à 5 PM, 3500 de vie, on m'a dit d'arrondir, je suis pas obligé de dire 3587 de vie, effectivement, 3500 de vie, je suis également avec un SRAM qui est en train de se faire enchaîner par Force Warrior, c'est Easy Doddre, Easy Doddre de niveau 190 en FP à 5 PM et avec 3100 de vie, c'est un SRAM, c'est la coiffe chapignon, je sais pas trop à quoi elle correspond, on va dire que c'est un SRAM R, puisqu'il tape pas trop mal en R, avec 2 Arnaques à 460, 491 en coup critique, c'est pas mal, et puis un piège de silence qui va faire bien mal également à Force Warrior, qui sera peut-être notre focus, et enfin dans l'équipe Il y a moi, du Gus Lefun, un Sadie de niveau 191, si je me souviens bien, en 12 P à 5 PM avec presque 2800 de vie, voilà pour notre équipe, je suis un Sadie de feu haut, donc on a de l'air, on a de l'eau et un peu de feu, on a pas trop de terre, mais c'est pas grave, on en a pas besoin, donc on va essayer de bien se protéger du Xelor en face, en face c'est le Yop qui a commencé, c'est Force Warrior, Force Warrior de niveau 193 en 10 P à 5 PM, 3289 de vie, ça a l'air d'être un Yopter, alors comment on va faire ça ? Je crois que j'ai une ligne de vue là, je crois, ouais si je viens ici j'ai une ligne de vue, alors on va faire une gonflable, on va faire, on va faire comme ça, et là soit j'invoque une folle, et c'est ce que je vais faire, je vais invoquer une folle d'entrée de jeu, comme ça je reste un petit peu, c'est pas que je reste caché, de toute façon je serais resté caché, je me serais mis là, donc c'est pas mal, on attend que mes poupées daignent jouer, voilà, donc je vais pouvoir continuer avec l'équipe adverse, je vous ai présenté le Yop qui a priori est Air Force Warrior, niveau 193, il y a également un Nekaflip, je t'aime, c'est pas écrit très très bien, mais je t'aime, un peu lancinant, 2500 de vie, niveau 187 en 10 P à 5 PM, quelque chose comme ça, il a dû avoir une petite baisse de PM, oh et le Xelor qui vient de jouer, Temposer, il joue pas trop mal ce Xelor visiblement, là qui nous a fait un placement express, avec une téléportation, une libération et tout, il a replacé un petit peu tout le monde pour faire son dévouement, et par contre voilà, le piège de silence qui fait son effet avec un moins 437, et Temposer, donc il est en 10,5 je suppose, parce que là il est sous dévouement, Ah voilà, ça tape à l'alarme, du moins 428 et 440 à l'alarme, je tenterai d'en placer une, je pense pas que je fasse aussi mal que ça, c'est dommage qu'il ait pas tapé le Yop par contre, ça peut être dommageable, on va voir le Yop, est-ce qu'il va rusher, ce serait pas forcément une bonne idée à mon avis, mais je le sens bien faire ça, pour l'instant puissance, non, ça va jouer à l'épédiope, il va en balancer une deuxième, comme ça Xephelia perd quelques points de vie, et du moins 400 sur Force Warrior, Force Warrior qui va peut-être être en ligne de vue d'un marteau de moon, de la part de Isidodre, qui passe invisible, et qui va donc gagner 2 PM, et qui va pouvoir se déplacer, Hum, alors, oh mais il est en ligne de vue magnifique pour des faux de brousse, j'avoue que le placement n'est pas idéal de la part de Force Warrior, ah et ça vient taper, je, je, je t'aime, qui vient taper la folle, qui ne l'aime pas, visiblement, allez, ça tape à quoi, pile ou face, un petit écataire, oh elle résiste, elle a 48 de vie, tu peux le faire, you can do it, you can do it, alors, je regarde, visiblement, il faut que je me place ici, est-ce que j'aurai la PO, parce que si je me déplace, j'aime autant, merde, je ne clique pas sur les bonnes touches, normalement, c'est bon, je me place ici, voilà, je l'ai, nickel, je sens qu'ils n'aiment pas trop mes poupées, si je tape, je t'aime, est-ce qu'il vaut mieux envoyer des poupées, on va laisser pas mes poupées, je sens que ça va leur faire plaisir, ça va leur faire plaisir, ça me faut forcément une ligne de vue, allez, on va l'envoyer ici, et on va venir se mettre là, comme ceci, voilà, comme ça, on est à l'abri, on profite bien, en plus, on a l'avantage, quand même, sur cette map, c'est vrai que les maps Coliseum ne sont pas spécialement équilibrées, c'est bizarre, c'est bizarre, alors, normalement, celles du Gould Terminator vont être remises en Coliseum, et celles du Gould Terminator sont équilibrées, alors, peut-être pas en fonction des classes et tout, donc, on va équilibrer tout, mais déjà, au moins, le placement de départ est équilibré, allez, ça va tenter du retrait PA, avec des sabliers de Xélor, du moins, 2 PA sur Xéphélia et sur moi-même, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va essayer de faire la même, dans une poussière temporelle, qui ne retire rien du tout, bien joué, Xéphélia qui esquivait la perte du PA, c'est vrai que le Xélor sans ligne de vue, c'est pas évident, en plus, il se prend les pièges de silence, à savoir que Force Warrior aussi va se prendre le piège de silence, il est encore sous l'effet du piège de silence, a priori, et ouais, par contre, Xéphélia, apparemment, elle est full O, donc elle joue exclusivement et principalement à l'alarme, Ah, c'est vrai, ouais, puis en plus, c'est vrai qu'avec 2 Sadidas, niveau invocation, on les... on les serre à la gorge un petit peu, là, il va... non, il veut pas rusher, alors que c'est peut-être terminé pour lui, à sa place, j'aurais peut-être rusher, Ah, puis là, il se protège rien du tout, il se protège rien du tout, il aurait pu profiter de la bloqueuse, ah, voilà, j'avais pas regardé, il lui restait des PM quand même, heureusement, heureusement, il se protège un petit peu, et il perd du 291, ça va, il limite les dégâts, par contre, c'est le Xélor, c'est le Xélor que je vais pouvoir enchaîner, ils doivent pas avoir beaucoup de soins en face, on va voir, et on a Je T'aime, qui va peut-être continuer à s'occuper des poupées, ce serait... ce serait génial, on ne demande que ça, mais ils ont beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal à nous trouver, nous, on est bien campé derrière, on a... on a beaucoup de sorts à distance, sans ligne de vue, je m'en plains souvent, mais là, je vais pas m'en plaindre, puisque c'est à notre avantage, non, mais c'est vrai que, bah voilà, c'est... c'est pas évident, mais ils ont quand même des sorts sans ligne de vue, sauf que les K-Flip ne s'en serrent pas, pourtant, il a un sort, il me semble que c'est terre, ça, ouais, il y a Griffe Jouesse qui tape super fort, il a pas réussi à se placer pour nous avoir, il y a des moments où ils auraient pu... ils auraient pu bien nous avoir, effectivement, alors, comment on va faire ça ? Bon, déjà, on va se placer là, on va pas se poser de questions, euh... bah, on va pas taper comme ça, on va taper comme ceci, voilà, comme ça, j'ai un petit peu tout le monde, c'est quoi, il a lancé un... pardon, il a lancé un renvoi de sort, ouais, c'est un petit peu dommage, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de lui retirer les PM, et on va taper le chaton, on va taper le chaton, parce que j'ai pas envie de me faire taper, de prendre trop de risques, on a les gonflables qui vont soigner, du moins PA, moins PA sur le Xelor, ça fait plaisir pour la folle, voilà, Temposer qui se prend, ça c'est le Poison Insidieux qui joue en début de tour, et est-ce qu'il va aussi se prendre ? Euh, non, il l'a plus, le mot de silence, c'est terminé, il me semble que c'est terminé, le mot de silence est terminé, ah ouais, la poussière temporelle, là par contre, je me suis pas super bien placé, j'avais zappé, il fallait que je me décale encore d'une case pour l'éviter, c'est pas très très grave, ça enlève 2 PA, mais il faut faire attention, il faut faire attention, il faut absolument avoir ce Yop, de toute façon, le Yop va être obligé de se livrer, sinon il ne pourra pas faire grand chose de son tour de jeu, de toute façon, il a 1 PM, il a 1 PM, oulala, elle se livre à Donf, Xephelia, elle a peut-être une idée à la tête, si, un peu de retrait PM, n'oublie pas, attention, qu'il a renvoi de soeur, voilà, une folle, la folle, très très bien jouée, ça va retirer les PA, même si, même si, voilà, on esquive PA, il en a quelques, quelques unes, oulala, du moins 3, du moins 2, elle a trouvé une belle ligne de vue, là, sur, sur JTM, voilà, et par contre, le, est-ce qu'il ne laisserait pas sous une vitalité, par hasard, ah non, il est sous contre-coup, non, il ne va pas faire ça, si, bah, c'est pas si mal joué que ça, parce que de toute façon, il était mort, ah non, mais elle est trop mal placée, Xephelia, en fait, il a trop bien joué, il a pas si mal joué que ça, du tout, ah là là, elle est trop mal placée, Xephelia, ah, ça c'est bien, ça c'est super, ah, c'est bon, c'est terminé pour Force Warrior, un petit debuff, suffira à le terminer, normalement, je m'en occupe, si vous pouvez éviter de lui mettre une chance, d'Ekaflip, je sais pas trop, peut-être qu'il l'a déjà, je connais pas trop les icônes, il a vitalité, il a contre-coup, donc il est à 1200, ouais, normalement c'est bon, je le termine, parce qu'elle, elle est invisible, je la vois pas invisible, mais elle l'est, on est d'accord, on est d'accord, elle est invisible, donc je vais pouvoir passer à travers, très bien joué de la part de Easy Dogre, qui va me permettre de le terminer, je vais monter un peu le canal combat, et puis ouais, ils sont bien entamés quand même, à 1251 pour Temposer, je t'aime, ah non, ah non, mais par contre, il faut pas qu'il me termine, c'était showbrize, voilà, il se retrouve à 175 de vie, et je vais lâcher une petite larme, voilà, il est terminé, Asta Vista, le Yop, alors, maintenant, j'aimerais bien, m'en sortir vivant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, là-bas derrière, on va mettre un arbre ici, qui me permettra, de me régène, au prochain tour, je pense pas, qu'il puisse me terminer, surtout qu'il va y avoir, des gonflables, qui vont, qui vont soigner, un petit peu, voilà, qui me remonte à 441 de ma vie, on a Temposer, qui se retrouve à 1000 de vie, les deux sont à 1000 de vie, la 1077 et 1057, c'est kiff kiff boule écho, c'est exactement la même chose, nous on a quoi, on a 2812, 1683, et 441, ouais, Temposer, qui se retrouve à 0 PM, je t'aime, qui se retrouve à 1 PM, ils se sont quand même, pas mal laissés, emportés par les, ah, est-ce que, est-ce qu'il va pouvoir m'achever, c'est peut-être pas mal joué, pour faire un kill, on va voir, on va voir ce, ce qu'il va pouvoir faire, avec ce rollback, effectivement je ne l'ai même pas dit, effectivement il a fait rollback, Xephelia qui est toujours invisible, pour le moment, et moi je passe en arbre, c'est pas forcément une mauvaise chose, comme ça on finit à 3, je voulais pas le faire moi-même, elle a pris l'initiative, et bien très bien, c'est vrai que, là où je m'étais placé, c'était pas la peine, je pense que j'étais pas accessible tout de suite, je pouvais faire 2-3 trucs, ici, on pouvait craindre peut-être des griffes joueuses, de l'Ekaflip, qui aurait pu rusher, et avec une seule griffe joueuse, me terminer, du gros soin en coup critique, de la gonflable, du 138, ce qui fait que je regagne un petit peu ma vie, et eux, je pense pas qu'ils aient beaucoup de, beaucoup moyen, de regagner de la vitalité, là on a un piège empoisonné, qui est joué par Isidore, le SRAM, notre SRAM R, qui envoie un double, le double qui a 5 PM, qui ne pourra pas, mais qui va pouvoir venir déclencher, le piège empoisonné, ah non, ce n'est pas son intention, il y a le chaton, je pense que c'était pas l'objectif du SRAM, quand il a fait ça, et là, est-ce qu'il va enfin jouer à la griffe joueuse, et faire ses bons dommages, et l'effet sur la gonflable, sur la sacrifiée, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant à faire, après je sais pas, niveau PO, peut-être qu'il a pas assez, s'il avait assez, ce serait intéressant de taper les adversaires, les sacrifiés, ne sont pas les plus redoutables non plus, c'est à moi de jouer, pardon, pardon, je décide de passer, oui, avec mes moins 88 PA, je pense que je vais passer, je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire, dites-moi si vous voyez autre chose, qu'est-ce que j'aurais pu faire durant ce tour de jeu, ça peut être intéressant, le partage d'expérience, sur quand on joue en moins 88 PA, moins 95 PM, qu'est-ce qu'on peut faire, dans son tour de jeu, je vais avoir un peu, qui parle en cacahuète, alors, est-ce qu'il pouvait avoir 0 PM, ce serait cool, ouais, mais il a sa téléportation, sa fuite plutôt, attention, attention quand même, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, même si, il y en a un qui disait, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui, en même temps, est-ce que c'est vraiment notre but, voilà, je vous laisse philosopher, vous avez 2 heures, voilà, on anticipe un petit peu le bac, ce serait énorme au bac, sujet de dissertation, de philo, c'est en faisant n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui, vous avez 2 heures, oh, dis donc, en même temps, ce serait pas pire que les autres sujets, qu'on peut avoir d'habitude, allez, du moins, un PA sur le Xe'ler Temposer, ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir, et on a Easy Dodd, mais c'est bien, on est 3 à pouvoir jouer, sans ligne de vue, et moi quand même, j'ai regagné jusqu'à 1066, de vie, je pense que le Xe'ler est vraiment notre prochain focus, attention, là, il rush, peut-être pour des poussières temporelles, non, des dagues, non, des arnaques, ou des arnaques à moins 500 en co-critique, et une flamiche à moins 50, c'est pas pareil, il est à 492 de vie, est-ce que notre ami, non, il a pas beaucoup de PM, il a pas beaucoup de PM, attention, et si tu restes là, mon ami, tu vas pas rester là quand même, je pense, parce que si tu restes là, tu vas te prendre, on est sacrifié en pleine poire, voilà, il va pas rester là, il va bouger, il se rajoute 3 PM, voilà, il fait des bons dommages, en plus, avec sa griffe joueuse, tout à l'heure, il a fait du moins 500, et moi, j'ai mon deuxième tour, encore, je ne sais pas quoi faire, dans le doute, je passe, ça permet d'accélérer un petit peu le combat, du moins 3 PA, du moins 2 PA, aïe, aïe, cette folle, elle est exceptionnelle, en plus, c'est la mienne, c'est pour ça, je l'ai bien éduqué, je l'ai bien éduqué, attention, on a, un Xelor Feu, là, qui va faire des bons dommages, 1797, mais, 3 rayons obscurs, qui retirent, enfin, c'est du vol de PO, et des bons dommages, par contre, il ne bouge pas, donc, ça va être terminé, je pense qu'elle va venir se placer ici, oui, plutôt ici, voilà, pour 2 larmes, une seule, une seule, allez, c'est parti, moins 400, il est mort, et le pauvre Eka Flip, je t'aime, qui se retrouve tout seul, malheureusement, ce qui leur a manqué, surtout, c'est, je pense, une offensivité, de la part du, de l'Eka Flip, peut-être un Rox, de la part du Yop, qui a eu du mal à jouer, mais, c'était pas évident, c'était pas évident, je sais pas exactement comment ils auraient pu faire, mais, c'est le 2 points, le Xelor, après, il est obligé de rester un petit peu en retrait, il a essayé de retirer quelques PA, et voilà, c'est terminé, Easy Dodd, qui met fin au jour de l'Eka Flip, et c'est une victoire, c'est une victoire, alors qu'il a été annoncé depuis, depuis un petit moment dans le combat, mais voilà, on va jusqu'au bout, et on essaye d'assurer un maximum, ils se sont bien défendus, suite à la, quand même, à la mort du Yop, ils ont pas mal géré, ils ont résisté un petit peu, le Xelor, en face, était pas si mauvais que ça, je pense que dans une bonne équipe, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu, après, sur les deux autres, c'est pas évident, je pense que l'Eka Flip aurait dû, tout faire, pour mettre en place sa griffe joueuse, il l'a fait peut-être un peu tard, et le Yop, qui a joué à l'épédiope, mais qui a foiré surtout un petit peu son placement, c'est son placement qui laissait un peu à désirer, qui fait qu'on a pu le rox comme on le souhaitait, voilà, voilà pour ce combat de Massacre au Coliseum, le numéro 130, un nombre vertigineux de Massacre au Coliseum, donc, comme vous avez pu le voir, je reviens sur la chaîne, je pense que j'aurais posté un planning, enfin, un WhatsApp de la semaine, je ne l'ai bien pas appelé planning, comme ça je ne suis pas obligé de donner un planning, donc c'est cool, mais voilà, je n'ai pas annoncé de planning pour cette semaine, comme ça, je reviens, je vois si je n'ai pas trop de contraintes extérieures, et que je peux en reposter un pour la semaine prochaine, histoire de ne pas m'engager, sans assurer ce que je vous propose, mais dans tous les cas, voilà, il faut comprendre que, si je ne peux pas faire de vidéos, ce n'est pas grave, il y a d'autres choses à faire, et que je reviendrai, ne vous en faites pas, si je dois arrêter ma chaîne YouTube, je vous le dirai, ça c'est sûr, s'il n'y a pas de vidéos, c'est juste qu'il n'y a pas de vidéos, que je n'ai pas pu la faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que, cette nouvelle intro, ce nouveau logo, cette nouvelle bannière, sur ma page principale de chaîne, vous plaise, j'espère, j'espère, parce qu'il va falloir s'y habituer, je vais la mettre sur, quasiment toutes mes vidéos, voire, totalement, toutes mes vidéos, il n'y a pas de raison, et voilà, bon allez, ça fait 18 minutes et 55 secondes, que la vidéo a démarré, il est temps qu'elle s'arrête, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, à mettre un pouce vert, à commenter, et à vous abonner, et dans tous les cas, je vous souhaite à tous, une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501